Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc je vous retrouve, on est mardi Bon il est date Mardi 9 janvier Il est 19h51 Donc on est rentré il n'y a pas très longtemps Parce qu'après le boulot on a dû aller au garage Donc ma voiture, j'ai enfin des feux En fait j'avais tout le circuit électrique des feux qui était mort Donc voilà Donc ça a fait mal au porte-monnaie Et j'ai peut-être mon démarreur, c'était pas les bougies Apparemment le problème viendrait du démarreur Donc la voiture elle reste au garage pour tester ça Donc on aura le verdict demain J'espère que ça ne va pas me coûter une blinde Et sinon je vous retrouve en ce début de semaine Pour ce colis que j'ai déjà pré-ouvert Parce que ça manquait pas de scotch Faut être honnête Et donc c'est ma box que j'ai gagnée Chez L.S.Ange Donc j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans Donc on va découvrir ça ensemble Donc on a tout d'abord un petit papier Avec des sucettes, des sucres d'or Je prends un truc bien gourmand Ensuite on a des petites pochettes Comme ça qui sont juste trop belles les pochettes J'adore J'aime bien les petits pochons comme ça Ils sont magnifiques Et donc apparemment dans celui-ci Il y a deux pages On a Cash Girl Et édition Elixiria Elixiria pardon Je me disais bien que j'avais loupé quelque chose Voilà Je vais les remettre dans leur petit pochon On en a un second En tout cas je peux vous dire Qu'elle a pas désigné dans les goodies Disait L.S.Ange Alors on a une chaîne avec un pendentif oeil Je sais pas si vous allez bien voir J'espère qu'elle aura pas le reflet Voilà Donc par contre Faut que je regarde Parce que je ne supporte pas les bijoux fantasy Je ne supporte que l'argent ou l'or Je fais des allergies Je fais de l'eczéma Donc si je peux pas le porter C'est pas grave Il ira en déco dans ma bibliothèque Ça ira aussi Il n'y a pas de soucis Je lui trouverai bien une petite place Histoire de pouvoir l'avoir quand même en déco A défaut de pouvoir le porter On a un autre petit pochon Et c'est chiant pour les bijoux Parce qu'on a plein qui sont jolis dans les bijoux fantasy Et honnêtement ça m'a triste De ne pas pouvoir les porter 9 fois sur 10 Celui-là il est beau aussi Alors attendez Parce que c'est Ah je vais pas y arriver Je sais pas si vous allez bien voir Voilà Très joli aussi Ils sont vraiment gros Vu que je veux pas les abîmer Je les remets direct dans leur pochette Ensuite on a des petits paquets Donc un petit paquet bien festif Et je viens de me rendre compte Que j'ai oublié d'envoyer les cartes A Marion, Stella et Fan Oups Du coup avec les garages depuis hier soir Bah j'oublie d'aller à la poste en rentrant Parce que du coup on rentre il est 20h passée Donc on se dépêche de rentrer pour manger Et j'oublie Donc les filles je vais essayer d'y penser De les enlever Ouh c'est très joli ça aussi Désolée vous avez ma tête en gros plan Mais comme ça je vois dans le retour Ce que je vous montre Vraiment beau Vraiment beau Vraiment beau Vraiment belle Ah vous avez compris J'adore Alors dit pas de table Serre de support pour l'instant On a aussi ceci Petite pochette Tout argentine Alors ça vu la taille Je pense plutôt que c'est un bracelet Oh il ne veut pas tenir dans ma main Vous n'allez pas bien voir comme ça Voilà Et il est comme ça pour le fermoir Bah dis donc Je suis gâtée avec cette box quand même En tout cas le torf ne fait vraiment pas les choses à moitié Parce que là pour le coup je suis gâtée pourrie On a un petit carnet Alors bah voilà Un fan de carnet comme je suis Vous vous doutez bien Celui là il va finir dans mon sac à main direct En plus c'est une fermeture aimantée Donc ça c'est pratique Au moins il ne s'ouvrira pas sans arrêt dans mon sac Et donc on a Une princesse ou une fée Je ne sais pas trop Voilà Et donc c'est des pages blanches Avec ce petit dessin à chaque fois Il y a 75 pages En plus C'est peut-être bête pour certains Mais c'est du 80 grammes Donc c'est parfait Parce qu'au moins je peux écrire au stylo Et ça ne traverse pas en fait Donc ça c'est pas mal du tout Alors là on a une collection de marque-pages Moi qui est dans la marque-pages je suis contente On a un marque-pages de la collection Elixir of Memory Donc Orgueil et Préjugé Avec l'image en grand derrière On a un marque-pages de l'action Elixir of Love Donc de Lifeline Un petit truc en plus Voilà Donc toujours Elixir of Memory On a la marque-pages Les Hauts de Hurlevent En plus j'ai le livre dans ma pâle Comme Orgueil et Préjugé Donc ça va me permettre De lire avec Collection Elixir of Love On a Sombre Dantation Tome 1 Résistance On a toujours Elixir of Love Rocking Hearts Quand le destin s'emmène Rocking Hearts Enfin comme vous voulez Voilà Vous savez que mon anglais est Elixir of Tardust On a un éphémère Le tome 1 Harden Il est magnifique celui-là Sur Elixir of Tentation On va dire ça comme ça Passion Sanglante On a le résident de Frédéric Lever Dans la collection Elixir of Ghost Et Elixir of Love On a Souviens-toi en 1450 De Valérie Mas Voilà De toi Donc j'ai déjà lu un livre Que j'avais plutôt bien aimé Ensuite on a une carte De Broken Mind De Toute mon âme Donc de L.S. Ange Qui en plus Dédicacée Je vais le voir en le tenant Pour la caméra Alors on a la couverture Du Cash Girl Toujours dédicacée Donc merci à l'auteur La petite carte de l'auteur Ça c'est pareil J'en ai plein Je les garde toutes Donc voilà Hop On a un autre marque-page Donc de l'auteur directement L'autre côté il est rose Voilà Le marque-page Qui va avec Broken Mind Voilà Le marque-page de Cash Girl C'est bien là Je suis refaite en marque-page Ça c'est cool Ouh celui-là j'adore D'accord En fait Je viens de découvrir Qu'en fait L.S. Ange Est l'éditrice Des éditions Lixiria Ok la fille qui débarque Trois ans après la guerre Mais c'est pas grave Donc la carte De la maison d'édition Qui est très jolie aussi Le marque-page De la maison d'édition La carte de la maison d'édition Je suis désolée que le reflet de la lampe Ça fait pas nos yeux Vu qu'elles sont Elles sont Sur du papier comme glacé Du coup ça Ça fait des reflets Je vais pas réussir à parler Et donc Le livre Broken Mind Donc de toute mon âme Donc c'est l'intégrale Si je ne dis pas de bêtises Donc de L.S. Ange Donc j'avais le choix Entre celui-ci ou Cash Girl Donc j'ai choisi celui-ci C'est celui qui m'a donné Le plus envie tout de suite Donc il fait Tu peux pas m'en trouver Ah oui 439 pages quand même Oui quand même Je le voyais pas si épais Il y a 54 chapitres Mais les chapitres ont l'air Quand même relativement courts Ils font quelques pages Donc ça c'est bien Et donc Bien évidemment J'ai reçu le livre Dédicacé Donc ça j'adore Donc maintenant Il n'y a plus qu'un Et en plus J'aime bien Et la police d'écriture Ça me fait penser un peu Au livre de chez Anyway C'est Vraiment aéré C'est séparé Et donc C'est agréable à lire En fait Clairement C'est très agréable Et il a un toucher Un peu velouté Comme ça Donc j'aime beaucoup C'est juste qu'en général Quand vous mettez vos doigts Après vous avez des traces de doigts Comme sur Forabanks Où j'ai des traces de doigts partout Mais j'adore ces couvertures Enfin le toucher de ces couvertures Donc voilà Donc comment vous dire Que c'est un colis Colossal Il y a plein de choses dedans Donc je suis super contente De l'avoir gagné Et Je remercie beaucoup L'essence De m'avoir envoyé Ce magnifique colis Avec autant de goodies Je m'attendais à 2-3 marques pages Mais je ne m'attendais pas Autant de choses Donc je suis ravie Sinon Niveau lecture J'ai toujours rien lu On est mardi ce soir J'ai toujours rien lu Enfin si J'ai lu 3 pages du prologue Du souffle de Midas Ce midi à ma pause déjeuner Tout simplement parce que En ce moment le matin J'ai du mal à me lever A la base je voulais me lever A chaque fois une demi-heure Plutôt pour avoir une demi-heure Pour me poser Me réveiller tranquillou En lisant Peut-être pas tout de suite Dès le réveil Mais après avoir mangé Tout ça Avant d'aller travailler Et en fait je n'arrive pas A me lever le matin Donc heureusement qu'il y a ma chérie Parce que sinon je crois Que je n'arriverai pas A me lever du tout Et en ce moment Le soir Vendredi Et lundi soir Si je n'avais plus Je me serais endormie Limite la tête dans l'assiette Donc voilà Ça vous donne une idée Donc je réussis à tenir le coup Jusqu'à 10h30 Mais je ne comprends plus rien J'ai déjà du mal Avec Teen Wolf Alors que j'ai déjà vu la saison Et que là on la regarde Avec ma chérie Et même ça J'ai des fois du mal à suivre Donc c'est pour vous dire A quel point Le soir je ne suis pas Dans un état correct pour lire Là ça a l'air d'aller Un peu mieux Donc je pense que je vais Avancer dans ma lecture ce soir Surtout qu'il ne fait même pas 300 pages Donc techniquement Si ça va bien Aujourd'hui demain soir Et il devrait être lu Parce que ça me manque Quand même cruellement de lire Parce que je n'ai lu que Le début du mois Donc là ça commence vraiment A vraiment pas faire beaucoup En fait Et ça me manque cruellement Et en plus J'ai plein de livres à lire Donc j'ai plein de lectures Comme une de prévue J'en ai quand même 9 ce mois-ci J'ai une pile de 60 livres Entre janvier et février Donc Si arrivait déjà le 8 janvier J'ai rien lu Le 9 Je ne sais plus Le 9 J'ai toujours rien lu Sacré Et puis après Ce n'est pas une obligation Vis-à-vis de ma panne Mais c'est vraiment Je ressens ce manque Du plaisir de la lecture Et vu que tout le week-end J'ai couru à droite à gauche Avec ma chérie Je n'ai pas eu le temps De me poser pour lire Donc voilà Sinon vous avez eu Le C'est lundi Vous avez eu Le mode cocooning Précédent En vidéo sur la chaîne Vous avez eu Mon top 10 tous des Donc demain Il y a la vidéo Point lecture Que je n'ai pas montée Et merde Pardon pour le gros mot Donc je vais manger Et dès que j'ai fini De manger Je m'attèle au montage Enfin je prends ma douche Et je m'attèle au montage Du point lecture Pour que vous l'ayez demain Donc voilà Et jeudi Il y a un article Des sorties d'ivresques Du trimestre Qui est programmé Sur le blog Donc voilà Comme ça Si je n'ai pas le temps De le partager Avant d'aller travailler Il y a le partage automatique Sur Facebook Comme ça je suis tranquille Donc j'avais dit Que pendant une semaine Ou deux Sur la page Facebook Du blog Ça allait être J'allais avancer À tâton Parce que Je ne sais pas trop On a remis une organisation En place Maintenant il faut voir Si ça marche Ou si ça ne marche pas Mais vu que Les deux premiers jours De la semaine De cette nouvelle organisation On n'a fait que courir Et qu'on rentre Il est quasiment 20h A la maison Bah comment vous dire Qu'on n'avance pas beaucoup Dans ce qu'on a prévu Au quotidien Justement pour éviter De passer tout le week-end A faire tout le reste Donc on va voir Ce que ça donne Mais je pense que Ça devrait fonctionner D'un point de vue technique Mais vu que là On n'arrête pas de courir Et bien On a cumulé du retard Donc voilà Donc j'espère Qu'il n'y aura pas Trop d'ajustements à faire Comme ça je pourrais Très vite reprendre Un rythme normal Sur le blog Pour vous poster des articles Bon sur ce J'arrête de blablater On va pas tarder À aller manger Et en plus Je crève de faim Donc voilà Donc ben Je vous retrouverai probablement Dans la soirée Pour vous dire Si j'avais lu un peu Et puis si Le point lecture Est bon Qu'il est en train De s'uploader Donc voilà A tout à l'heure Quoi demain Je ne sais pas encore Bye bye Coucou tout le monde Alors je vous retrouve On est mercredi 10 janvier Il est 21h40 Donc je vous ai posté Le point lecture du jour Il y a un article Qui est prévu Et programmé Pour Enfin le partage Est programmé Pour se lancer Tout seul demain Quand je serai au travail Donc j'espère que Cet article vous plaira Puisque c'est l'article Des sorties du trimestre Qui m'intéresse Qui m'intéresse Non qui m'intéresse Je ne sais plus parler Aujourd'hui La journée était compliquée Parce que j'ai eu Deux appels en 7h L'après-midi On devait l'information Vu qu'il n'y avait pas d'appel Et je ne sais pas pourquoi On ne l'a pas eu Donc c'est pas grave Tant pis C'est juste que Entre temps On n'a rien le droit De faire On n'a pas le droit Au téléphone sur le plateau On n'a pas le droit De sortir un livre Même si apparemment Certaines de mes collègues Ont eu le droit De sortir des magazines Donc je vais garder Mon livre avec moi demain Et je vais demander Au superviseur du plateau S'il y a moyen Que je sorte un bouquin Parce qu'honnêtement Si j'avais pu lire Pendant ces 3 jours Les 7h par jour J'aurais déjà lu 3 ou 4 mois quand même Mais en fait Je suis derrière mon ordinateur Et j'attends bêtement Je bouge la souris Pour pas que l'écran Se mette en veille Donc j'ai hâte Que les usagers Aient besoin de renseignements Et qu'ils m'appellent En fait Voilà C'est pas cool pour eux Parce que ça veut dire Que du coup Ils ont besoin de renseignements Mais ça veut dire Que moi j'ai du boulot derrière Donc au moins Je passerai pas mon temps Bêtement assise Là c'est le cas De dire Payer à rien foutre En fait Je suis payée Être assise derrière mon ordinateur Alors d'un côté C'est bien Mais d'un autre côté Les journées de 7h Elles en paraissent le double Et puis ce soir Sachant que ma chérie Elle est à la sortie A 10-15 minutes De celle que moi je prends Pareil pour l'entrée d'autoroute Et en fait Du coup Ils ont été avertis Avant moi Puisqu'ils finissent avant moi Maintenant je dis ça Mais ils finissent en même temps que moi Sauf qu'à mon avis Je les soupçonne D'être partie 5 minutes plus tôt Ou en tout cas D'avoir regardé leur téléphone Eux ils ont le droit Donc voilà Parce qu'elle m'a prévenu Qu'il y avait un accident Sur l'autoroute Parce qu'une fois sur l'autoroute Il n'y en avait pas un Il y avait 3 accidents Un avec une voiture Où il manquait 2 pneus Il y avait les roues Mais il n'y avait plus de pneus Un autre accident Où il y avait 3 véhicules accidentés Donc tout était bouché Et apparemment Il y en avait encore un A la frontière Entre Luxembourg et la France Donc j'ai mis 1h à rentrer Donc c'est magnifique Christelle, Fan et Marion Si vous passez par là Sachez que j'ai déposé Vos lettres aujourd'hui Puisque lundi et mardi En courant avec ma voiture Au garage Enfin J'ai la voiture de ma chérie Et on a couru au garage Pour la mienne Qui est là-bas Donc c'est le bordel Et j'ai pas eu le temps De passer à la poste avant Heureusement que c'était déjà Que j'avais déjà les teintes Comme ça Je les ai mis dans la boîte Avec cet erreur Et ils les relèveront Demain matin Mais c'est vrai que Ça a été compliqué Pour avoir le temps D'y aller Là pareil Je devais aller à la pharmacie J'ai pas eu le temps Donc j'irai demain Tant pis Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire Bon sinon j'avance pas dans mes lectures Clairement là je viens juste de commencer Ce midi Oui ce midi Les chroniques au mérite Je crois que c'est ça le titre Donc le tome 1 Le souffle de Midas D'Alison Germain Publés d'édition du Chat Noir Et là je vais regarder la fin de la vidéo De Steph Pour Sa pâle de janvier Et je refile devant la télé Avec ma chérie Et je vais lire Je vais avancer dans ma lecture Donc voilà Donc là j'ai fait le point De mes services presse Et pour les 18 prochains jours J'en ai 2 4 6 7 à lire Et il y en a 4 autres Qu'il faut Bah c'est des lectures communes Pour le plip Qu'il faut que je fasse Donc ça m'en fait 2 Je sais plus où on est 4 6 7 8 9 10 11 Donc j'ai 11 lectures à lire Et les 4 LC c'est pour cette semaine Normalement Donc voilà Et on est mercredi soir Et en plus demain Il va falloir que je recours au garage Parce qu'après L'aparté sur mes feux Ne marche plus Et en fait J'avais tout le système électrique D'allumage Qui était mort Donc je l'ai fait remplacer Et hier quand je récupère ma voiture Elle me dit Votre voiture Elle fait un bruit bizarre Au démarrage Par un moment Elle ne démarre pas J'ai vu On m'a dit que c'était le circuit D'allumage En fait Les bougies Le flexible Et la tête de telco Je crois que ça s'appelle Et en fait Non c'était pas ça Donc j'ai changé mes bougies Pour strictement rien Puisqu'en fait C'était le démarreur Donc voilà Donc après avoir lâché Plusieurs centaines d'euros Pour les feux Je vais lâcher Plusieurs centaines d'euros Pour le démarreur Heureusement que je travaille Parce que je ne suis pas rotile Et puis heureusement Qu'on peut payer en 3 fois en fré aussi Parce que Là ça commence à chiffrer En un mois pour ma voiture Surtout qu'elle va avoir 20 ans Donc j'espère que je ne vais pas la réparer Pour que dans 3 mois Elle me lâche Parce que là Clairement je les aurais bien là Donc je pense que C'est des lacros À la bannière Normalement Au bout d'une certaine somme Ils sont censés Vous proposer des pièces d'occasion Ils n'en font pas La pièce de la sous-marque De ma voiture Et bien elle n'est pas disponible Donc il ne reste plus que la La pièce Qui coûte plein pot Donc ma chérie a rappelé En leur disant De faire les réparations Mais Il devait rappeler Pour nous dire Quand est-ce qu'il la faisait Et quand est-ce qu'on a récupéré la voiture Et il ne l'a pas appelé Donc je pense Qu'il a dû Du coup Se mettre direct Sur la voiture Parce que sinon Il aurait prévenu Mais du coup On ne sait pas Je ne pense pas Qu'elle ait été finie ce soir Donc j'espère que je la récupère demain Parce que J'en ai pas besoin Dans les médias Parce que j'en ai besoin Que la semaine prochaine Mais j'aimerais bien me dire Que ça y est C'est fini Elle est réparée On n'en parle plus Clairement Et puis j'aimerais bien Arrêter de courir Tous les heures au garage Et de pouvoir rentrer A une heure correcte Me poser tranquille Avant qu'on mange Et qu'on se pose le soir Devant la télé Pour regarder la télé Devant la télé Pour regarder la télé Oula Ça devient compliqué ce soir Et puis surtout Que quand on rentre On aimerait bien Pouvoir faire 2-3 trucs Dans l'appart C'est pas les corvées ménagères Entre autres Histoire de pas Tous taper samedi Ce qui serait pas mal Mais là on est très mal barrés Cette semaine Et sinon je vous montre Ce que j'ai acheté Au Leclerc Quand j'y étais Ils sont actuellement Dans le catalogue promotionnel C'est 11,95€ je crois Mais regardez J'espère que vous allez bien voir En fait c'est un poncho Donc déjà vous avez Les manches Qui sont super larges Et puis là vous avez Des poches Je sais pas si vous allez voir Vous avez des poches Pour vos petites mimines Et puis on a des petites boules Je sens que certaines Vont avoir les idées Mal placées Comme moi je les ai eues Mais voilà En fait on est trop bien dedans Moi qui suis frileuse à mort Il me tient super chaud Donc je suis trop contente De voir la télé Ou même quand je bosse Sur l'ordinateur C'est parfait Parce que vu que les manches Sont amples Et bien on n'est pas gêné Pour faire les mouvements C'est comme L'autre poncho Que je vous ai montré Mais par contre Qui est beaucoup plus léger Et qui tient beaucoup moins chaud Donc voilà C'était mon achat De je sais plus quand Lundi je crois Oui je l'ai dépendu hier Et j'ai fait la machine en rentrant Donc oui ça devait être lundi Du coup cette semaine Ce week-end je vais devoir rattraper Tous les corvets de la semaine Ça m'enchante Vous n'imaginez même pas Donc voilà Bon c'est le temps de prendre le pli Mais du coup J'ai encore pas pris le pli Pour m'accorder les pauses de lecture Donc il va falloir que je trouve une solution Parce que là c'est juste plus possible J'ai trop envie de lire en plus Donc ça me gagne un petit peu Donc ce week-end Je vous tournerai également des vidéos J'espère bien vous tourner un point lecture Ça voudrait dire que j'ai enfin réussi à lire En tout cas Pour tous les avis sur les livres Que je lis dans le cadre La présélection du pli Il faut savoir qu'il y aura Une vidéo égale un livre Tout simplement parce que Pour le référencement dans la base de données Pour les livres du pli Et qu'on les avis ressortent En fait Enfin les titres qui sont présélectionnés Ça va être trop compliqué Si on fait une vidéo avec plusieurs points lecture Donc ce sera un livre, une vidéo Donc ça changera du format habituel Et les autres livres qui ne feront pas partie du pli Vous les retrouverez toujours par 3 ou 4 En points lecture habituel Ça ça changera pas Du coup Je nommerai pas les vidéos là Point lecture Je nommerai Plib premier épisode Ou quelque chose dans le genre Avec le hashtag Plib Comme ça au moins Vous saurez que Dans ces vidéos là Il n'y a qu'un livre de présenté Comme ça vous le verrez directement Là je suis en train de me rendre compte Qu'il faudrait peut-être que je charge mon caméscope Parce qu'il est en train de se vider Et désolé si ça vous énerve que je tourne Mais vu que cette semaine je m'en ai au boulot Je fais que ça sur mon fauteuil pendant toute la journée Donc voilà Donc j'ai pris le réflexe et je continue même à la maison Là je le sais que c'est énervant J'arrive pas à m'arrêter Donc c'est génial Bon sur ce je vous laisse Parce qu'il faut que je finisse de regarder la vidéo de Seb Et sinon je vais jamais retourner sur le canapé Avant l'heure d'aller me coucher Donc ce serait dommage Parce que j'aimerais beaucoup lire ce soir Donc je vous laisse Je vous reprendrai pas aujourd'hui clairement Parce qu'en général quand je me lève du canapé C'est en mode Et en deux secondes je dors Clairement Moi qui ai des gros problèmes pour dormir Comme vous avez pu le suivre dans les autres vidéos Je peux vous garantir que depuis que j'ai repris le boulot Et que je cours dans tous les sens depuis le début de l'année Y'a pas de soucis Je pose la tête sur l'oreiller 5 minutes après y'a plus personne Moi c'est bien Moi je suis fatiguée Je dors bien Bon j'arrête de blablater Je vous retrouverai certainement pour faire un point demain soir Quand je serai sortie du boulot Et probablement après le garage Donc ce sera pas à mon avis avant 19h au minimum Et puis je vous dirai ce qu'il en est Et puis je vous ferai un point si j'ai avancé dans ma lecture Et je vous donnerai déjà un premier avis dessus Si j'ai bien avancé dedans Sur ce Pour moi ça va être la soirée Mais pour vous c'est à tout de suite Donc à tout de suite dans une nouvelle tenue Coucou tout le monde Donc là on est samedi matin Le 13 janvier il est 9h39 Donc je vous ai pas repris tout simplement Comme vous avez pu le constater J'ai fait que courir entre Les courses, le garage, le boulot Et franchement j'étais crevée Donc voilà Donc hier après midi Enfin jeudi après midi En fait j'ai eu l'autorisation de mon superviseur Pour lire le temps qu'on ait des appels Sur la ligne qui vient d'être créée Parce qu'en fait on a juste rien à faire Et qu'on se fait chier royalement quoi Donc il m'a autorisé Il nous a autorisé à lire Donc j'ai pu lire le souffle de Midas Le tome 1 Et j'ai pu lire la traversée de Jean-Christophe Tixier Chez Rajo Et j'ai pu lire une nouvelle Donc le Noël de Tara De Maria Giromanie Donc voilà Donc là je vais pas m'éterniser plus Parce que j'aimerais clôturer Ce que j'ai filmé pour la semaine Pour vous mettre dans une vidéo Histoire qu'elle soit pas trop trop longue Parce que je sens que j'ai encore beaucoup parlé Donc voilà Mais j'en rouvre un tout de suite Pour le week-end Comme ça vous en aurez un sur la semaine Et un sur le week-end Donc en tout cas Je vous souhaite un excellent week-end De très belles lectures Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu A bientôt Bye bye